Un vrai esprit ici qu'il faut essayer de rater son entreprise le plus vite possible. Si on va rater, ok, on aura pris quelque chose et on va en créer une nouvelle. On se trouve toujours à rencontrer des personnes assez intéressantes, donc ça c'est un des points positifs de San Francisco et de la Silicon Valley. C'est devenu un phénomène social, si vous voulez. C'est plus du tout quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est dans la société et qui fait partie de la façon de vivre dans toute la B.A.R.E.A. Je pense qu'il y a vraiment un mindset à part aux États-Unis par rapport à la France. On vient d'une culture où, au lycée, on a plein d'activités à côté, n'est-ce pas ? On n'a pas que les études, on n'a pas que les cours. Tout le monde fait au moins deux, trois clubs, que ce soit le théâtre, le sport, etc. pour vraiment se cultiver en tant qu'être humain et en tant que citoyen. C'est très cosmopolite, donc en fait il y a plein de gens qui viennent de partout autour du monde. On devient meilleur au quotidien parce qu'on en est meilleurs et on veut exceller, on veut faire partie de cela. Même un chauffeur Uber, ici, va nous parler des dernières sorties en bourse des boîtes de l'Attaque. L'écosystème entrepreneurial à San Francisco, il peut être partagé, je pense, entre deux choses assez rapidement. Le côté bro, le côté tout le monde est frère, tout le monde s'amuse, un petit peu culte. Pour ceux qui sont assez précis, je pense qu'il y a beaucoup de co-working space, il y a beaucoup d'endroits où on peut partager pas mal d'expérience avec d'autres entrepreneurs. Qui aurait pensé, il y a simplement 15 ans, qu'il y aurait une usine automobile dans la Béa ? Et cette usine, c'est Tesla, qui encore aujourd'hui produit la totalité de ces voitures-là, de l'autre côté de la Béa, vraiment, au sud de là où on est, à 30 km de la Vendée. Tout ce qui fait pencher la balance du côté positif a à voir avec les profils des entrepreneurs, la qualité de leurs projets et leur capacité à opérer, plutôt qu'un diplôme X ou Y. Le système éducatif français, en fait, est bon et que ça produit des gens qui sont innovateurs, débrouillards et entreprenants. Il y a l'argent, il y a les talents. Les universités comme Berkeley ou Stanford, qui sont juste là, qui aussi produisent des talents. Il y a certainement, d'une façon générale, cette qualité d'éducation qui commence à transparaître. Ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'on voit beaucoup plus d'étudiants français venir. C'est définitivement quelque chose que je vois. De nos jours, si vous avez fait une très bonne école avec une super renommée, oui, c'est un avantage. Mais finalement, on ne regarde pas que l'école. Vraiment, aux États-Unis, pour les recruteurs aussi, on regarde, est-ce que vous avez des expériences de bénévolat ? Est-ce que vous avez fait des clubs pendant vos études ? Est-ce que vous parlez plusieurs langues qui sont utiles pour la boîte ? Il y a vraiment beaucoup d'aspects, de facettes différentes aux candidats que les boîtes américaines ne regardent pas que le long de l'école que vous avez faite. La clé est vraiment dans l'expérience. Une bonne attitude que j'ai plus ou moins mis en action, c'est de multiplier les expériences. Même si ça se passe mal, il faut continuer, il faut refaire une boîte derrière, une troisième, une quatrième. Quand une startup veut soutenir sa croissance, il ne faut pas réinventer la roue, n'est-ce pas ? Il faut un réseau, il faut des gens pour vraiment soutenir le projet, pour donner des ressources, pour soutenir la croissance de la boîte. Notre idée, c'est qu'une startup peut venir des quatre coins du monde, de n'importe quel pays. Ils peuvent venir dans ce même bâtiment, dans cet espace, bénéficier de toutes les ressources, de tout le réseau que nous avons. Que ce soit des investisseurs, des entreprises, des mentors, des universités, ce que ce soit. Monter une boîte, ça demande vraiment un focus total. Ça demande du sacrifice, de toute façon. Ça demande un peu de chance aussi. C'est un petit peu du mix de tout. Il y a juste tellement de ressources qui existent, à Plug & Play et ailleurs, qu'il n'y a vraiment aucune raison pour hésiter. Je pense que les startups, c'est vraiment le futur de l'économie mondiale. Donc autant s'y lancer tôt, plutôt que d'attendre et que de laisser ton concurrent prendre ton idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada